Je suis heureux de pouvoir dire que ce samedi est le deuxième jour des arbres de Noël et mettra en valeur le secteur de ces arbres qui est au bénéfice du secteur touristique et de l'économie. Les cultivateurs de ces arbres enlèvent du carbone des airs et cela met en valeur le mandat de ce secteur. Je vais discuter des bénéfices d'acheter un vrai arbre. C'est une culture renouvelable pour chaque arbre coupé. Dix sont plantés. La cultivation de ces arbres enlève beaucoup de polluants des airs et protège les habitats des oiseaux. Et donc, ces arbres augmentent la diversité de la faune. Monsieur le Président, l'achat d'un arbre de Noël est une bonne façon d'aider l'environnement et l'économie. Au nom des cultivateurs de ces arbres, j'encourage les antériennes d'en acheter un vrai et d'appuyer ce secteur important de la province. Finalement, je voudrais remercier Fred Somerville et Shirley Brennan des cultivateurs des arbres de Noël pour leur défense au sein du secteur et pour avoir créé ce jour. Bonjour, je voudrais vous discuter des résidents de Winsor pour jeunes hommes. Fred Golan a identifié le besoin d'une telle institution. Nous avons de nombreux refuges pour femmes, mais on a pris pour acquis que les jeunes hommes pouvaient s'occuper d'eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas de refuge pour les jeunes hommes. Ce refuge est ouvert pendant 12 ans et aide les clients à être fiers d'eux-mêmes et ils ont un taux de succès de 66 %. Certains de ces jeunes hommes ont été unis encore une fois avec leurs familles. C'est une entité qui dépend des dons et c'est pour ça qu'ils ont une peine à payer leurs factures d'électricité. Les organismes à but non lucratif et caritatif devraient utiliser leur financement pour mettre fin à l'itinérance, mais ils tout simplement paient les salaires des investisseurs privés actionnaires de Hydro One. Nous devons donc atténuer les factures d'électricité de ces entités plutôt que de vendre à Hydro One. Ce refuge n'appuie pas l'itinérance, mais plutôt veut y mettre fin plus tôt. Député de Beaches East York, je vais discuter d'une semaine merveilleuse pour moi et je me rappelle du fait que je suis si chanceux d'être élu. Nous nous aidons les jeunes travailleurs de la province. Le comité permanent des règlements des projets de loi d'intérêt privé a discuté du projet de loi 47, un projet de loi visant à protéger les points de récompense. Je remercie la première ministre de son leadership et je remercie aussi les leaders des trois partis pour avoir permis l'étude de ce projet de loi, qui est très important pour les consommateurs, les acteurs du milieu ont comparé un comité, par exemple Michael Judd, qui représente l'expérience des consommateurs, ces consommateurs qui ont essayé de protéger leurs points de récompense. Ces personnes étaient en colère et donc nous savions qu'il nous a fallu agir. On n'aurait pu rien faire, mais nous sommes devenus la première province qui interdit l'expiration des points de récompense. Nous faisons preuve de leadership. C'était mon troisième projet de loi des députés. Ayant le même thème de protéger les droits des consommateurs, il y en avait un par rapport aux frais en matière de liste d'attente dans les garderies. Je sais que tous les députés ont eu de l'expérience quant à ces points de récompense et nous mettons fin à l'expiration de ces points. Député de Huron-Bruce, merci. Je voudrais féliciter un citoyen pour avoir été classé premier dans les prix pour journalistes. C'est une façon de célébrer les meilleurs journalistes de la province. Ce prix fait preuve de l'engagement de ce journal au fil des ans afin de fournir des articles équilibrés. Ça vaut la peine de noter que cet article a été nominé par le passé en 2014 et 2015. Son excellence a été reconnue encore une fois cette année et a été classé premier pour avoir été le meilleur journal de la province. L'équipe du Citizen sert les membres de ma collectivité. Après avoir lu les commentaires en matière de ce journal, j'ai compris vraiment que ce journal a de l'esprit d'autres déclarations. Député de Nickel Belt, merci, Sherry Allen, m'appelé par rapport à un événement effrayant. Ils étaient au volant et quelques pierres sont tombées d'un pont. Heureusement, personne n'a été grèvement blessé. Je voudrais citer une autre déclaration. Une autre personne m'a dit que j'ai été aussi dans ma voiture lorsqu'une pierre est tombée et ça m'a coûté 1300 $. J'ai discuté de ces deux pans avec le ministre des Transports, qui sont censés être renouvelés l'année prochaine. Et il m'a rassuré que son ministère allait travailler avec le bureau local du ministère des Transports afin d'assurer la sécurité de ces pans et que la circulation sera en toute sécurité. Donc, s'il y a des autres personnes qui ont vécu une telle expérience ou s'ils ont vu un tel accident, veuillez m'appeler. D'abord, je voudrais dire « Shalom Lehmann » pour ceux qui sont ici pour assister au débat d'un projet de loi. Je voudrais de manière objective reconnaître le meilleur président du meilleur collège de l'Ontario, le Dr Christopher Whitaker, président du collège de l'Ontario. Il est très chevronné, il est diplômé de l'Université de Queens et il a pu ce poste pendant 2012. C'est tout à fait excellent pour ma circonscription. Nous avons environ 30 000 étudiants. Ce collège offre des programmes de baccalauréat, des programmes de certificat. C'est un centre très important sur le plan informatique. Il y a des programmes de journalisme et beaucoup d'autres. Le président est en compagnie de Jane Holmes qui a été analyste de politique au sein de l'un des ministères du gouvernement et travaillait aussi au sein du secteur des courses hippiques. Et on se rappelle de sa carrière à Woodbine et le casino s'en vient. Merci au Dr Whitaker. Je prends la parole pour discuter de l'examen de la Commission des affaires municipales de l'Ontario. La planification en Ontario a été et devrait être un processus démocratique. Il faut qu'il y ait une participation équitable de la part des membres des collectivités et cette entité devrait utiliser des politiques qui font engager le public. Les municipalités sont un palier du gouvernement et devraient avoir un rôle plus important sur le plan de la planification et de l'aménagement du territoire. Il faut donc transformer le rôle de cette Commission. Si les téléspectateurs croient que les conseils municipaux devraient avoir plus d'influence, je vous demande de vous exprimer à cet effet. Si vous avez d'autres idées, exprimez-vous. Pendant longtemps, la Commission a rejeté les décisions des conseils municipaux. Une fois rejetées, il n'y a pas de possibilité d'appel. Cet examen est tout à fait nécessaire. J'appuie l'initiative et j'appuie les résidents de Durham d'y participer. D'autres déclarations? Député d'Eglinton Lawrence. Merci. Je prends la parole pour célébrer la victoire du club de football de Toronto. En gagnant le championnat de l'Est, cela signifie que ça va être la première fois qu'une équipe canadienne participe au match final. Cela met en valeur la diversité de l'Ontario. Josie Aldidor, joueur Ben Ruff-Joy de la France, Sebastien Jovinko, l'Italien, M. Ricketts de la Jamaïque, et Chris Manila, qui habitent à l'intersection de College et Grace. Les gens à l'échelle du pays aiment bien cette équipe. Cette équipe fait preuve d'excellence. C'est aussi très important pour l'économie locale et assure le bien-être du centre-ville. C'est aussi un modèle à suivre pour les jeunes, que ce soit des garçons ou des filles. Et ça les encourage de participer au sport. Et donc, j'espère que l'équipe remportera le final. Félicitations. D'autres déclarations? Député de Bruce Gray-Owns-Outre. Merci. Je prends la parole pour discuter des préoccupations de mes commétants en ce qui concerne le manque d'accès aux services de santé mentale dans ma circonscription. Je suis très passionné à cet effet. Le manque de lits et de ressources en santé mentale a des effets très négatifs sur les salles d'urgence des hôpitaux de ma région. Plutôt que de fournir aux patients des lits, le personnel des hôpitaux appelle la police. C'est tout à fait difficile étant donné la pénurie en lits. J'ai écouté les commentaires de la Dr. Susan Boron de l'hôpital de Hanover, qui a parlé de manière ouverte des effets négatifs entraînés par la pénurie en lits. Elle l'a qualifiée d'une crise. Elle nous avertit que ça pourrait devenir un cauchemar pour la province. Le rapport de la VG a confirmé une augmentation de 50 % du nombre de jeunes ayant besoin d'un lit de santé mentale. Je profite de l'occasion pour demander au gouvernement de fournir les ressources nécessaires à ma circonscription et aux autres régions qui affrontent ces pénuries en service afin de pouvoir dispenser le traitement nécessaire. Je voudrais dire aux ministères de la Santé que le moment est venu d'agir. Merci à tous pour vos déclarations. Nous passons donc maintenant au rapport de comité.